Kylian Mbappé sera sur le vent face à la Belgique et est-ce que c'est la solution pour avoir une meilleure équipe de France ? On va voir tout ça dans cette vidéo. Salut à tous les gars, c'est Asial. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Vidéo un petit peu centrée sur l'équipe de France. Kylian Mbappé, sur Didier Leschamps, on va aborder le sujet assez vastement. Je ne sais pas si ça se dit, mais voilà. Comme il y a beaucoup de choses à dire, je pense que vous avez un petit peu suivi les dernières actualités. Pas mal de grabuges autour de l'équipe de France. Et bon, sur Kylian Mbappé, c'est quelque chose que le débat est là depuis quand même un certain temps. Moi, personnellement, je ne suis pas choqué de l'évolution du joueur parce que ça fait littéralement deux ans que je vous dis, vous pouvez aller voir sur la chaîne l'année dernière, franchement, vous pouvez aller regarder tous les débriefs et toutes les vidéos que j'ai faites sur Mbappé l'année dernière quand il était encore au Paris Saint-Germain. Pour moi, son début de saison et son euro, on en a parlé aussi pendant l'euro, ce n'est pas quelque chose qui me choque par rapport à l'évolution du joueur. Parce qu'en fait, ça fait un an et demi, deux ans qu'on n'arrête pas de dire, parce que nous, les supporters du PSG, on regardait tous ces matchs, qu'on n'arrête pas de dire que c'est de plus en plus compliqué. Mais, on était taxé de rageux parce qu'il y avait le truc de, oui, c'est parce qu'il ne veut pas rester au PSG et parce qu'aussi, il marquait des buts, ce qu'il ne fait même plus forcément en ce moment. Du coup, on nous traitait de fous et qu'on n'était jamais satisfait. Bref, vous l'avez bien compris, j'ai pas mal de choses à dire dans cette vidéo. Avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager et à vous abonner. Ça fait toujours plaisir et ça aide pour le développement de la chaîne et on peut y aller dès maintenant. Donc, l'information est sortie par l'équipe. L'équipe sont normalement assez fiables par rapport à l'équipe de France, ce qui peut des fois changer sur d'autres trucs. Mais l'équipe de France, généralement, l'équipe, c'est du 100% quasiment. Donc, normalement, on devrait avoir un Kylian Mbappé remplaçant face à la Belgique, du coup, aujourd'hui, au moment où vous voyez la vidéo. Est-ce que je suis surpris de cette décision ? En vrai, non. Quand tu prends un petit peu le contexte global, déjà, quand tu sais que le Real Madrid, de base, ne voulait même pas qu'Mbappé aille au rassemblement. D'ailleurs, le Real Madrid, c'est quand même exceptionnel. C'est que, bizarrement, tous les joueurs du Real Madrid, bizarrement, ils se sont tous blessés avec leur sélection. Eder Militao, Kamavinga, c'était un petit peu avant, Chouameni, Ferland Mendy, de base, ça ne voulait pas qu'Mbappé il y aille. Yakinote aussi, Arda Gouler, bref, c'est bizarre. Tous les joueurs du Real Madrid, ils ont eu des pepins physiques avec leur sélection. Mais je suis quasiment sûr qu'ils seront tous disponibles pour le prochain match de championnat. À part Kamavinga, qui c'est une blessure de bien avant. Et Beningam aussi. Mais vous avez compris l'idée, ça, c'est quand même fou. Donc, le Real Madrid, encore une fois, qui a bien joué sa carte. Donc, le Real Madrid, de base, ne voulait même pas qu'Mbappé aille avec l'équipe de France. En tout cas, c'est des informations qui étaient sorties, même si après, ça avait été démenti par Deschamps lui-même. Donc, qu'il ne joue pas ce match, ça ne me choque pas. Sachant aussi que Deschamps nous a dit le discours de « c'est la Ligue des Nations, je veux essayer de donner un maximum de temps de jeu à tout le monde ». Surtout qu'on peut le voir juste après, enfin, on le verra juste après avec la compo annoncée. Voilà, Mbappé n'est pas le seul joueur à aller sur le banc. Donc, quasiment tous les 11 joueurs qui ont démarré face à l'Italie vont aller sur le banc. Mais malgré tout, même si tu prends tout le contexte, tu peux expliquer pourquoi Mbappé va aller sur le banc. C'est quand même quelque chose de rare. Parce que généralement, Deschamps, à part Pépin physique, Deschamps n'est pas habitué à mettre Mbappé sur le banc. Même quand il y a du turnover et tout, Mbappé, c'est toujours le joueur qui a toujours démarré. Voilà, comme je vous l'ai dit, à part gêne, blessure ou quoi, Deschamps a toujours mis Mbappé titulaire. Et de toute façon, Mbappé lui-même l'a toujours dit, lui, il aimerait jouer tous les matchs. Il n'y a pas de match qu'il ne veut pas jouer ou il veut se reposer. Donc, tu peux quand même te poser la question, est-ce que, petit à petit, le statut de Mbappé peut être remis en question ? Pour le moment, je doute encore fortement. Parce que, malheureusement, on le voit bien à l'heure actuelle, cette équipe de France. Moi, je ressens de plus en plus de... On avance à l'aveugle, en fait, dans cette équipe de France. Et le capitaine, pour moi, il a coulé. En fait, pour moi, Didier Leschamps, tactiquement, ça n'a jamais été sa spécialité. Mais avant, il avait le côté savoir bien manager son groupe. Et je trouve que depuis l'Euro 2021, Coupe du Monde 2022, tout ça, ça a volé en éclats pour moi. Parce que, l'Euro 2021, il y a eu le retour de Benzema qui... Alors, moi, j'étais très content du retour de Benzema. Et d'ailleurs, lui, sous le mode de l'équipe de France, il n'y a jamais rien eu à dire. En tout cas, sur son retour, sur le terrain, ça a été franchement une réussite, sur le plan individuel, le retour de Benzema. Mais on le sait que Deschamps, lui, n'était pas pour ce retour, que ça a été un petit peu fait par la pression populaire. Parce qu'il allait être ballon d'or l'année d'après, etc. Bref, on ne va pas refaire l'histoire. Deschamps, lui, ne voulait pas ce retour. On lui a imposé. Et pour moi, déjà, ça a été le premier truc qui a un petit peu cassé ce fameux... On manage le groupe. Il y a ensuite eu la Coupe du Monde 2022, où il y a eu quand même pas mal d'histoires. Benzema, qui pouvait jouer, même s'il arrivait blessé, mais il pouvait jouer. Donc, Deschamps s'est servi de ça pour l'exclure. Le cas Giroud, qui, on le rappelle, je ne sais pas si vous vous en rappelez, mais Giroud, avant la Coupe du Monde 2022, le rassemblement juste avant, il n'avait même pas été sélectionné. Il y avait ce doute de... On ne sait pas trop si Giroud, finalement, Deschamps allait le prendre. Parce qu'il y avait une petite cassure par rapport à ça, la gestion. Voilà, il y a plein de trucs qui, pendant la Coupe du Monde 2022, même si au final, ça a été tué en finale. Et puis, pour moi, depuis la Coupe du Monde 2022, le tout pour Kiki, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas, même tu le vois par rapport à d'autres leaders. Moi, je l'ai toujours dit, pour moi, le Griezmann aurait dû récupérer le capitaine A. Pour moi, Mbappé, que Mbappé soit capitaine, c'est vraiment uniquement parce que tu savais que si tu ne lui donnais pas, ça allait faire des embrouilles. Et que, médiatiquement parlant, un Mbappé qui va causer des embrouilles, c'est plus fort qu'un Griezmann qui va causer des embrouilles. Et même, Griezmann a, dans un premier temps, essayé d'un maximum réduire le truc, même si là, on le sent de plus en plus depuis l'Euro, où il y a eu une gestion particulière aussi par rapport à Griezmann. Tu sens que Griezmann, là, petit à petit, il est en train d'exploser. Et sur le terrain, ça se ressent. Il est catastrophique ces derniers temps, Griezmann. Donc bref, pour moi, la gestion de Deschamps n'est plus la bonne. On va essayer de passer un petit peu à autre chose, parce que j'ai beaucoup développé sur ça. Donc, le 11 probable des Bleus demain face à la Belgique. Donc, comme j'ai dit un petit peu plus tôt, beaucoup de turnover. Finalement, les seuls qui restent titulaires par rapport au match face à l'Italie, c'est Meignan, Saliba, Fofana, Olizé. Et Fofana, je pense que, aussi, c'est par rapport à la blessure à Zairemri. Je pense que si Zairemri était présent, c'est Zairemri qui aurait démarré. Saliba, c'est surprenant. Après, il n'y a pas d'autres défenseurs centrales dans le groupe, comme Loïc Badé, c'est aussi blessé. Donc, voilà. Après, tu aurais pu avoir un coup de dé dans l'axe. Après, Klos a été catastrophique. Donc, finalement, voir Saliba, OK. Et Olizé en 10, du coup. On va enfin le voir dans cette position. Face à l'Italie, il devait déjà démarrer en 10. Au final, ça ne l'avait pas fait, puisque Colomoni était malade. Et du coup, Olizé avait décalé à droite avec un Griezmann qui a repris ce rôle de numéro 10. Donc, ça partirait sur ça. En vrai, je pense qu'entre Dembele et Colomoni, ce sera à l'inverse. Je pense que Colomoni sera à gauche et Dembele à droite. En tout cas, ce serait plus logique comme ça. Maintenant, ça reste à voir. Et du coup, on aurait cette composition-là. Je ne vais pas vous mentir que la compo ne hype pas énormément sur le papier. La France n'avait plus perdu deux matchs de suite depuis 2015. Et même en compétition officielle, puisque du coup, la Ligue des Nations, c'est une compétition officielle. Du coup, tu as perdu face à l'Espagne, demi-finale d'euro. Et là, tu perds en Ligue des Nations. Donc, deux matchs officiels d'affilée que tu perds, ça n'avait plus été fait depuis 2013. Donc, depuis 2013, la France n'avait pas perdu deux matchs d'affilée en compétition officielle. Donc, tu sens quand même qu'on arrive sur une fin de parcours. Maintenant, on le sait que Deschamps ne sera pas remis en cause jusqu'à 2026. On espère que d'ici la Coupe du monde 2026, il y a un petit peu de mieux quand même. On espère que ça n'empire pas. Mais oui, pour moi, là, c'est évident. Et de toute façon, pour moi, c'était déjà le cas. En vrai, pour moi, l'euro 2024, là, dans un monde normal, Deschamps ne doit jamais repartir jusqu'à la Coupe du monde 2026. Mais bon, on le sait, le fameux contrat de 4 ans donné par Legrette juste après la Coupe du monde 2022. Bref, on ne va pas revenir là-dessus. Mais dans un monde normal, déjà, c'est déjà une anomalie que Deschamps ait duré aussi longtemps en équipe de France. Ça fait 12 ans. C'est énorme. Surtout par rapport, finalement, aux résultats finaux. Deschamps la gagne. C'est un trophée remporté en 12 ans. Et puis, là, on le voit ces derniers temps que même les victoires, même juste gagner des matchs, ça devient compliqué. Parce que moi, je n'ai jamais été fan tactiquement de ce qu'on propose Deschamps. Bon, à la Coupe du monde 2018, il y avait de la hype et tout. Mais depuis 2018, il y a eu la petite période Euro 2021 parce qu'il y avait le retour de Benzema où ça proposait du jeu. Mais du coup, les résultats n'étaient pas forcément là. Sinon, globalement, l'équipe de France de Deschamps, en termes en tout cas de jeu depuis 2018, même finalement d'émotion. Voilà, moi, je trouve qu'on reste quand même sur notre fin. On va finir la vidéo là-dessus. J'espère que cette vidéo vous a plu. C'est le cas, n'hésitez pas à la liker, commenter, partager et vous abonner. Les gars, c'était Aziel. On se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.